Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Enflamme-nous de ta lumière, Esprit Saint, emplis nos cœurs de ton amour, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Au Seigneur, va ton esprit et tout sera créé, et tu renouveleras la face de la terre. Bienvenue dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mercredi 4 janvier 2023 et l'évangile qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Jean chapitre 1er, verset 35 à 42. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples, posant son regard sur Jésus, qui allait et venait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu ! » Les deux disciples entendirent ce qu'ils disaient. Ils et ils suivirent, ils suivirent Jésus. Se tournant, Jésus vit qu'ils le suivait. Il leur dit, « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui veut dire, maître, où demeures-tu ? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allaient donc et ils virent où ils demeuraient. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la dixième heure, environ quatre heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux disciples, qui avait entendu la parole de Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, ce qui veut dire, Christ. » André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Kephas. » Ce qui veut dire, « Pierre, acclamant la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » C'est beau, vraiment, cet évangile où on voit une succession des racontes. Une succession des racontes, ça continue. Notre vie chrétienne doit être comme ça. On raconte Jésus, on raconte Jésus et on continue de raconter, de proposer de Jésus aux autres. Mais c'est une belle expérience personnelle que ces apôtres, ces disciples viennent de vivre. On voit une série de régards. Ce qui permet la floraison de ces racontes, ce sont des régards. Des régards purs, des régards vrais. Des échanges intenses de régards, à partir desquels naissent vraiment à partir de ces régards-là, on voit qu'il y a des expériences d'engagement, des expériences de vouloir demeurer avec Jésus. Jean qui regarde Jésus et qui dit, « Voici la nuit de Dieu. » Jésus qui regarde les disciples, les disciples qui viennent à Jésus. Et finalement, Jésus qui tourne à nouveau son régard sur Pierre, sur Simon, qui l'appelle Kephas, et a dit « Pierre ». Et à travers lui, son régard sur nous. La question du régard. Et dans ce temps de Noël, avec les crèches, on a regardé les crèches. Et donc aujourd'hui, le Seigneur nous invite aussi à développer en nous la spiritualité du régard. Parce que nous découvrons la puissance du régard. Nous avons perdu dans nos familles, dans nos communautés, le régard dans nos maisons. On ne se regarde plus. On ne prend pas le temps de se regarder, de bien se regarder, et même de s'apprécier. Souvent même, on évite le regard de l'autre. Or, pourtant, Noël, c'est aussi regarder le petit enfant. Jésus qui regarde. Apprenons à nous regarder dans nos maisons. Que l'époux apprenne à regarder son épouse, vice-versa, l'enfant, ses parents, se regarder. C'est-à-dire des regards qui changent la vie de l'autre. Des regards qui sont remplis de compassion. Des regards de disposition. Des regards de compréhension. Ce n'est pas à côté de ce que l'autre peut faire pour moi, ou bien ce qu'il m'a fait normalement, mais ce sont des regards gratuits. Des regards qui partent du cœur et qui touchent l'âme de l'autre. Développons en nous cette spiritualité. Et c'est ce que Jésus fait. Et c'est comme ça que Jésus nous regarde. Et c'est ainsi que ces apôtres-là arrivent à le suivre. Je me rappelle aussi de Matthieu, comment Jésus passe et puis la balle en tourne. Ce n'est peut-être pas un regard. C'est ainsi que Jésus nous regarde. Apprenons à regarder comme lui. Il nous regarde dans sa parole. Il nous regarde dans le Saint-Sacrement. Et il nous questionne, comme à ses disciples, que cherches-tu ? Et nous devons lui dire, je veux te trouver, je veux te donner ma vie. Maître, tu veux seulement demeurer auprès de toi. et il te dira aussi, viens et demeure. Et il va changer ton nom, comme il a changé le nom de Simon pour l'appeler Pierre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Aujourd'hui, il développe en toi ses spiritualités. Regarde ton collègue, regarde un membre de ta famille comme le Christ te regarde. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.